La France est une terre de whisky. La France, c'est ce que je vous ai compris. Je vous ai compris. Bonjour Ria, comment tu vas ? Salut Alban, ça va et toi ? Ça va, ça va. Tu sais que le whisky n'est quasi bien arrivé ? C'est ce que j'ai dans mes mains. Ouais, c'est celui-là. Toi, t'as de la chance. On le déguste ensemble et tu m'expliques un peu le travail que tu as fait. C'est bien avec les collègues, on a chacun notre touche. En France, on est en train d'évoluer, on commence à marquer l'histoire de la distillerie du whisky français. On a vraiment un savoir-faire et on apprend tous des uns, des autres, on gonfle, on grossit. Il y a plein plein d'histoires qui vont se raconter. Finalement, il y a une belle identité qui est en train de se construire dans le whisky français parce qu'on fait les matières premières, on cultive des céréales, on s'occupe du brassage également de la céréale, on fabrique des alambics, on a un passif de distillation qui est exceptionnel. On a des forêts de chênes, donc on peut faire des fûts. Et un terroir viticole qui est immense, qui est presque infini dans les possibilités. Et donc la France a tout pour faire du bon whisky. Ah oui, il y a juste à assembler tout ça. Et bien moi j'ai envie d'aller à la découverte de ce terroir. J'ai envie de rencontrer les personnes qui font ces métiers autour de nous. Et bien envole-toi. C'est Lilia in the sky. Salut Thibaut. Bonjour Lilia. Bienvenue à la tonnerie. Merci beaucoup. On va faire un tour ? Allons-y. Je suis tonnerie de métier depuis 1996. J'ai traversé des grandes maisons bourguignonne de tonnerie et pour en arriver à m'installer en 2016 ici à côté du Saint-Georges à Saint-Nicolas-les-Citeaux. Donc aujourd'hui j'ai une équipe de 5 tonneliers. J'ai démarré tout seul. Et cette année on a produit l'équivalent de 3000 fûts pour le monde entier. Alors on travaille essentiellement du chêne français. Et pour ce faire on s'approvisionne dans différentes forêts françaises. Aussi bien dans le centre France, sur l'Allier, la Nièvre, sur des forêts spécifiques comme Bertrange. Et puis aussi la forêt des Vosges, assez large et avec différents terroirs. Et le terroir est très important pour la croissance des chênes. Et différents profils aromatiques s'en dégagent. Il faut savoir que toutes ces forêts sont gérées par l'ONF. On achète exclusivement sur pied. Ce qui permet d'avoir une traçabilité complète sur les chênes. Et puis il faut savoir que ces chênes-là, c'est souvent des chênes qui ont au-delà de 160 ans. Et donc issus de la sylviculture. La grume qui s'enroule, c'est une tonne de sang qui roule. Et tu ne l'arrêtes pas comme ça. Là on laisse la grume se détendre. C'est-à-dire un tronc d'arbre, on appelle ça la grume. Et finalement, là on voit des troncs d'arbres, donc des grumes qui sont très rondes et d'autres qui sont complètement bossus. Est-ce que c'est notre sylviculteur qui a mal fait son boulot ? Alors non, c'est la nature qui prend le dessus. Mais après, dans toute grume, il y a toujours un défaut. Et donc après ce défaut-là, ça va être la deuxième étape. C'est ce qui va se passer sur la chaîne de siège. C'est là qu'on va justement analyser chaque grume de façon à tracer les pièces dont on va avoir besoin. Donc on va transformer la grume en billon. Donc ça c'est la partie de l'arbre qui est vivante ? Alors oui, exactement. C'est le nouveau bois, c'est le futur bois. Mais tout le monde a coupé, il s'arrêtera là. Et puis là, tu as vraiment le cœur. Alors lui, il avait trois cœurs, il avait trois pouces. Ok. Donc c'est trois pouces qui se sont assemblés ? Là oui, apparemment. Ah ouais ? C'est pour ça que tu as des grains qui sont un peu, tu vois, des gros grains, un peu comme on a vu sur le... Et là ici, tu as vraiment le cœur. Et là, tu vois que tu as des grains très très fins, tu vois que c'est difficile à compter les années de croissance. C'est un peu lourd. Donc là, c'est si on s'en fit dans la journée. Et après, ça va être rangé dehors dès ce soir. Et c'est parti pour le séchage. Et donc on va sur le parc après pour minimum 24 mois. C'est un séchage, mais en fait, c'est un séchage hyper libre parce que tu les laisses au gré du vent, de la pluie, de la grêle. Alors c'est justement à ça. C'est grâce au soleil, au vent, à la neige, à la pluie, au brouillard. Tout ça fait que le mérin, tu vois, au début, il est jaune et après il devient marron, noir. Et en fait, c'est les enzymes qui se développent en surface. Ces enzymes, elles vont éliminer la cellulose. C'est ce qui va nous permettre aussi d'avoir des bois beaucoup plus élégants sur les vins ou sur les spiritueux. D'accord. Les mérins, après deux ans en dehors, deux ans, ok. sont passés en cellule pour réguler l'hygrométrie des bois. Ok. Donc une fois qu'ils sont ici, on va démarrer l'usinage de la pièce. Donc tout se fait à la main. Nous ici, on a très peu de machines, on est plutôt de modèles artisanaux. Action ! Action ! Mais t'es malade, elles vont résister ! T'es dingue ! Et je mets le nez là. Oh ! Putain ! Je ne voulais plus sortir le nez du verre. Ok. Atomique, plutôt. Je suis parti là ! Tant pis, hein ! Vous couperez le montage ! Sous-titrage Société Radio-Canada